Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur l'ARN en complémentarité avec celui sur l'ADN Donc là en guise d'introduction on peut voir le bétadé ribofuranose plus communément appelé le ribose donc c'est le sucre de l'ARN et ensuite sur la droite une petite image qui montre tout comme l'ADN l'assemblement entre la base, le ribose et le phosphate Alors pour commencer quelques définitions Alors la molécule d'ARN s'oppose à celle d'ADN par le fait qu'elle incorpore une molécule d'uracile à la place de la thymine Donc on avait dit que l'adénine pour l'ADN elle se lie à la thymine là pour le cas de l'ARN elle va se lier à l'uracile Elle contient aussi un sucre qui est le ribose La différence entre le ribose et le désoxyribose c'est qu'il va être oxydé en deux primes donc on va bien voir le groupement hydroxyle L'ARN n'a pas une structure en double hélice mais elle est simple brin Elle peut toutefois prendre une conformation en épingle à cheveux c'est à dire qu'elle va se retrousser sur elle-même en quelque sorte C'est une structure qui est dite monocaténaire simple brin L'ARN est moins stable chimiquement que l'ADN car le ribose est moins stable que le désoxyribose Il existe différents types d'ARN ayant détaillé des fonctions différentes qu'on va voir maintenant Alors avant l'uracile c'est une base pyramide spécifique de l'ARN elle se lie à l'ADN par deux liaisons hydrogènes tout comme la thymine Voici sa formule chimique Alors les ARN messagers Ils jouent un rôle extrêmement important lors de la traduction des gènes en protéines Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont se fixer à la petite sous-unité du ribosome Ils représentent 2% des ARN totaux Ils sont très nombreux mais leur demi-vie est très courte ce qui fait qu'ils sont en faible proportion dans la cellule Les ARN de transfert ils servent à apporter les acides aminés au ribosome lors de la traduction Donc lors de la traduction on sait que c'est des codons qui sont spécifiques d'un acide aminé le rôle de l'ARNT de transfert ça sera d'apporter justement ces acides aminés au ribosome pour pouvoir les incorporer dans la chaîne polypeptidique Ils vont représenter 10% des ARN et ils ont une forme particulière c'est une forme en trèfle avec 3 boucles Une boucle qui est dite anticodon car elle va posséder les 3 nucléotides complémentaires du codon de l'ARNM C'est à dire que si l'ARNM possède le codon ACU par exemple la boucle anticodon ça sera UGA Et les boucles D et T ils vont posséder des bases rares La boucle D elle va posséder de la dihydrogridine et le braté de la timine timine ce qui est rare pour l'ARN Et justement ces boucles T vont être protégées des exonucléases qui sont des enzymes qui vont couper les ARN ou les ADN Voici sa structure spatiale Donc on voit bien ici les 3 nucléotides qui sont apportés par l'ARNM SAG la boucle anticodon la boucle à gauche qui comporte de la dihydrogridine et la boucle droite qui comporte de la timine ici T et D Les ARNR pour finir, ribosome O constituent les sous-unités des ribosomes aussi bien la petite et la grande Ils sont représentés par 85% des ARN donc en gros c'est la majeure partie Ici on voit bien les 2 ribosomes la grande sous-unité et la petite sous-unité L'ARNM SAG qui vient apporter les codons donc les nucléotides par 3 et donc la protéine néosynthétisée par les ribosomes qui vont incorporer les acides aminés que les ARN de transfert ont au préalable rapporté Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !